Je suis hyper fier, je suis heureux et je suis content pour tout le monde qui me soutient. À partir du premier set même quand je l'ai perdu, j'étais pas trop inquiet on va dire, parce que je savais que j'étais capable de revenir. Je pense que j'ai un peu changé techniquement, j'ai un peu plus posé mon jeu, c'est à dire que j'ai un peu plus attendu ce qui fasse la faute on va dire, vu que j'ai été solide au fond et ça m'a marché, j'ai continué et après il a craqué un peu au fur et à mesure. Donc ouais, ça m'a passé et je suis content. Moi je viens de Nouvelle-Calédonie, après là ça fait un an et demi que je m'entraîne à la Grande-Motte, mais après j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans. En gros c'était mes parents qui me mettaient dans des stages de tennis pendant les vacances. J'ai continué et après j'ai continué, j'ai progressé et voilà. Qu'est-ce qui me plaît ? On va dire le jeu. Après moi j'ai commencé aussi grâce à Roger Federer pour son jeu, son attitude, sa classe. Donc je voulais un peu faire comme lui, même si je joue un peu différemment. Mais bon. Actuellement je dirais Olga Rune. J'adore comment il joue et son attitude, j'aime bien. Alors mes points forts, je dirais mon revers. J'arrive à prendre la balle bientôt avec mon revers et diriger le jeu. Après j'ai aussi une bonne vision de jeu et un bon œil, donc ça m'aide beaucoup. Je m'entraîne à la Grande-Motte avec Guillaume Herbach, Milène Valverde et Julien Gilet, physique. Pour faire les tournois, les meilleurs tournois, il faut plus être en Europe. Quelles sont les ambitions jouées dans le tennis ? Quelles sont les ambitions jouées dans le tennis ? Je dirais à court terme, je dirais essayer de pouvoir faire les grands champs juniors. Et après à long terme, essayer de devenir numéro mondial. J'aimerais gagner Roland Garros, mais surtout l'Open Australia vu que c'est là où je n'habite pas trop loin et je suis allé souvent. Pardon ? Pardon ? Merci.